Asseau de qualification d'Asse Internationale de France 2016 Nous sommes toujours à Paris au gymnase Bertrand d'Auvergne C'est la fatigue, je suis toujours avec Philippe à mes côtés Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant Nous avons une longue journée de compétition derrière nous Mais ce n'est pas fini puisque nous avons un assaut Entre à droite en jaune Marc Peirce et à gauche en bleu Oui pardon Marc Peirce de Paris et Adrien Guérard de Toulouse Ah le tireur bleu n'est pas complètement prolevé Est-ce qu'il n'a pas de go il n'a pas mis ses gants Je pense que c'est la fatigue qui commence à peser sur les tireurs Exactement pour certains arbitres ça serait une cause pour mettre un point de pénalité Heureusement ils sont sympathiques donc ils ne lancent pas le chronomètre Pas de point de pénalité non plus C'est probablement pour les deux tireurs le troisième ou quatrième assaut de la journée Qui a débuté ce matin très tôt vers 8h30 donc ça commence à être long Mais on espère qu'ils vont quand même faire un beau jeu Donc Adrien qui commence très très vite Qui a décidé de prendre l'initiative sur une grosse offensive mais ça manquait un peu de technique Et donc ce n'est pas sur une surface valable Marc qui commence donc en jaune qui commence à regarder un petit peu A essayer de cadrer son adversaire manifestement Voir les premières réactions Marc a toujours son bras très mobile Il est toujours prêt à faire des feintes d'un côté ou de l'autre En latérale extérieure ou en latérale croisée On va voir comment réagit un peu son adversaire à ses provocations entre guillemets Son adversaire a l'air de vraiment vouloir lui taper sur l'épaule Il peut être trois fois que sa canne a atterri au mauvais endroit Je suis assez étonné que l'arbitre n'arrête pas d'ailleurs Jolie série de la part de Marc Oui absolument Que Adrien, un petit pierre en bleu, essaye de tenter Un petit manque d'armée Non, pas de riposte pour l'arbitre Marc devait être touché donc il ne pouvait pas enchaîner immédiatement après Beaucoup de feintes, j'ai l'impression, des deux côtés Il y a une tentative de fixation Marc aime bien ce genre de défense D'essayer de toucher plusieurs fois de suite Pendant que l'adversaire cherche ses parades et n'arrive pas à les trouver Tout à fait, il est absolument maître de son assaut Là ça se voit, il avance sur son adversaire Il le menace quasiment avec sa posture C'est clairement lui qui occupe le centre de l'air Là où le tireur bleu essaye de se dégager de cette emprise Et de tourner autour de lui pour l'empêcher d'être justement de le fixer Et mais Marc qui ne se laisse pas faire et qui continue inexorablement à avancer Il gère très bien son allonge, notamment quand il est au centre de l'air et que le tireur bleu s'éloigne pour être à sa distance Il va le chercher justement au moment où il est plus faible, c'est-à-dire au moment où il va reculer et chercher sa distance Et clairement là c'est Marc qui mène la danse Ok, on va être short en second mais pendant que Philippe peut continuer à remplir Nous allons fournir un second Donc les deux tireurs sont au repos pour l'instant On va voir s'ils changent de stratégie pour la deuxième reprise Je pense que ça marche pas mal du côté de chez Marc On va voir si du côté du tireur bleu, Adrien, cette pose aura des effets sur la tactique utilisée Pour pouvoir marquer un peu plus et être un peu moins à la merci des grandes fentes en avançant du tireur jaune La deuxième reprise Donc là il faudrait que, je n'ai pas tout entendu évidemment, j'ai quitté mon poste quelques secondes Mais il faudrait que le tireur bleu, Adrien, soit essaie de fixer plus Marc Soit qu'il reprenne la main en parant et ripostant tout de suite Je me demandais si ça allait changer de tactique, manifestement ça a changé puisque le tireur bleu a tout de suite pris le centre Et est tout de suite beaucoup plus agressif Même s'il garde son style bien sûr, les deux tireurs gardent leur style Mais on sent, on va attendre un petit peu Parce qu'il n'a pas eu l'air de beaucoup perturber Marc Voilà, qui reprend son... Et boum, un enchaînement Qui reprend son, effectivement, ses enchaînements Et surtout qui reprend le centre et le contrôle de l'assaut Le problème, il faudra de riposte par contre Après l'arbitre Alors, oui c'est ça, on a vraiment le même schéma que la première reprise On a le tireur jaune au centre qui va agresser son adversaire Le pousser dans ses retranchements, le pousser à reprendre ses distances Et là, l'attaquer Et si Adrien surtout veut essayer de reprendre la main dessus Ça veut dire qu'il faut qu'il arrive à fixer Marc Donc essayer de vraiment lui faire peur quelque part Pour reprendre l'ascendant psychologique Et pour l'instant, Marc a toujours cet ascendant Et Adrien devrait du coup essayer une autre tactique Peut-être la part à riposte, peut-être la contre-attaque Enfin autre chose en tout cas qui va lui permettre de marquer des points Oui, tout à fait On voit bien qu'il y a quelques tentatives d'Adrien, du tireur bleu Pour reprendre la main Mais systématiquement, Marc recule, casse le rythme Et reprend le sien Impose son rythme à lui dans cet assaut Ce qui mène systématiquement à des touches Alors, sont-elles comptées ou pas ? Ça, c'est une question que les juges vont résoudre Mais en tout cas, l'offensive est clairement du côté du tireur jaune Et puis beaucoup plus mobile Et puis là, il repousse sur l'air On sent que c'est vraiment lui qui contrôle Et qui décide où va le match, où se dirigent les deux tireurs Heureusement que le tireur bleu a encore une conscience de l'air Sinon, je pense qu'il serait sorti plusieurs fois S'il était d'un niveau plus faible Un débutant serait sorti tout de suite Il aurait fait reculer, reculer, reculer Marc aurait juste avancé, il aurait roulé dessus Deuxième reprise qui se termine Qui ne doit pas avoir été très satisfaisante pour le tireur bleu Parce que j'ai l'impression qu'il a essayé de mettre en place des choses Mais que Marc ne s'est pas laissé faire Que le tireur jaune ne s'est pas laissé faire Et que du coup, il va pouvoir se poser des questions De qu'est-ce qu'il va faire maintenant dans cette troisième reprise Est-ce qu'il va essayer encore autre chose de différent Est-ce qu'il va appuyer la même tactique De toute façon, en essayant de s'appliquer mieux disons Ne pas se laisser faire par le tireur jaune Ou est-ce qu'il va essayer de limiter les dégâts Parce qu'il sent que son adversaire est plus fort Et qu'il faut à un moment donné Simplement limiter les touches Il peut éviter de prendre les touches Sans vouloir marquer de points Sans vouloir gagner le match C'est juste essayer d'en prendre le minimum Pour ne pas être pénalisé sur le goal average Exactement C'est pas une stratégie de la défaite Mais c'est au moins une stratégie de la limite de la casse Comme on le disait dans un autre commentaire Le goal average, donc la moyenne de coups qu'on prend Par rapport au coup qu'on donne Et compter dans les phases de poule Pour classer les tireurs Et ensuite les placer dans les tableaux Pour la suite Donc si Adrien est placé par la suite dans un tableau Il sera aussi placé par rapport à ce nombre de touches qu'il a prises Donc forcément, s'il n'arrive pas à rentrer du tout Dans la défense de son adversaire Il va essayer d'en prendre le moins possible Alors, voyons un peu la troisième reprise Troisième reprise, donc là, très certainement Donc Marc a une avancée assez confortable Il n'a pas semblé nécessiter beaucoup de physique pour le faire Donc à mon avis, il va juste continuer Dans la même lancée que les deux premières reprises Fixer et puis inexorablement avancer Là, il va faire un rouleau compresseur Voilà, il fait par un riposte Il enchaîne après la riposte Adrien qui passe tout près, tout près de la limite de l'air C'est juste qu'on sent qu'il veut être plus mobile Donc à mon avis, il applique la tactique dont on parlait tout à l'heure C'est-à-dire de ne pas se faire toucher À moins possible, Marc en profite Même pour caser une petite manipulation Il se fait plaisir Pour dire à quel point il se sent en avance et bien dans son match Il raison, mais il ne faut pas non plus que ça le pénalise Donc si jamais Adrien voit que ça arrive là, par exemple, trop souvent Il peut très bien le sanctionner par une petite touche Alors c'est dommage parce que là, ce n'était pas armé D'ailleurs, elle le sanctionne sur sa trajectoire Mais ne met pas de point de pénalité, on pourra remarquer Elle a s'entraîné plusieurs fois, mais je n'ai pas vu pour l'instant de... En même temps, il n'y a pas eu beaucoup d'observations Ce n'est pas quelque chose de systématique qui est revenu à chaque fois Là, il y a eu peut-être quelques observations Sans doute différentes les unes des autres Donc pas de raison non plus ensuite de sanctionner plus tard Il n'y a pas de défaut récurrent chez les tireurs Oui, tout à fait Alors, justement, on en parlait Je crois qu'il y a un point de pénalité pour trajectoire Je pense que la fatigue commence à... Oui, la nuit tombe, comme vous pouvez le voir Sur la grande baie vitrée derrière l'air Le gymnase d'auvin Et voilà, Adrien qui se rapproche de plus en plus de l'air Et qui met un pied dehors C'est la fatigue Donc il perd également un point de pénalité Mais je pense que c'est aussi la tactique qu'il essaie de mettre en place De plus grande mobilité Il ne le fatigue plus, c'est ce que je voulais dire Il le fatigue beaucoup parce qu'il court beaucoup finalement Il se déplace plus On sent que tous les coups... Voilà, elle lui dit enfin ce que je vois depuis trois ou quatre coups C'est-à-dire que... Tu dois faire arbitre en fait ? Eh ben voilà, c'est ça C'est peut-être ça en fait Vidéo arbitre en fait Le Poitou-Charente alors Je ne suis pas au Poitou-Charente Je suis pour le Poitou-Charente Pas de problème C'est une très belle région C'est en Poitou-Charente Même plus une région je crois d'ailleurs L'assaut... Non, parce que ça a dû fusionner avec l'Aquitaine Exactement Je fais donc arbitre du Ant-Ouest Allez, disons ça Disons ça Fin de la reprise, fin de l'assaut Les tireurs se saluent Donc là, très certainement victoire de Marc Peerce Avec une stratégie de la... Et on voit qu'Adrien n'en peut plus du tout Il est complètement... Oui, il a absolument tout donné sur la troisième reprise Pour arriver à dépasser, à déborder son adversaire Mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'avoir vraiment porté ses fruits Le corps arbitral se concerte Se réunit pour compter les points Comme vous pouvez le voir au fond à gauche de l'air Ils font la somme de tous les points donnés au tireur jaune et au tireur bleu Il soustrait les pénalités Et les avertissements, s'il y en avait eu Mais il n'y en a pas eu pour cette fois-ci Et l'arbitre revient au centre L'arbitre pour son verdict au final Il va appeler les tireurs Voilà Résultat... Normalement, une victoire de Marc Peerce Allez, jeudi... 30.0 33 à 9 Donc Adrien a quand même réussi à mettre des touches Et il est évident qu'il a beaucoup trop de fois Laissé son adversaire le maîtriser finalement Et prendre en main l'assaut Imposer son rythme Et du coup, forcément, à chaque fois... Il était muté de bout en bout Il n'a pas réussi à prendre la main à un moment Il a eu des tentatives Mais rien de concret au final Donc, fin de cet assaut de qualification Victoire de Marc Peerce 33 à 9 On se retrouve très bientôt Pour un nouvel assaut A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz